Donc la suite du cours, le 2, extrémum d'une fonction, on commence par un exemple. On considère la fonction f de l'exemple 1 déterminer graphiquement le maximum de f sur moins 5,7. Donc il faut déterminer le maximum de f sur l'intervalle moins 5,7. Donc voici la représentation graphique de l'exemple 1 sur l'intervalle moins 5,7. Donc x avant de moins 5 à 7, le maximum. Il est là, et on le lit ici, c'est 5. Donc sur l'intervalle moins 5,7, le maximum est 5, et il a atteint un x égale à 1. Le maximum de la fonction f sur moins 5,7 est 5, et il a atteint un x égale à 1. Deuxième, le minimum étant de f sur l'intervalle moins 5,7. Toujours sur le même intervalle, on cherche le minimum. Donc d'après la représentation graphique, on voit bien que le minimum, il est là. Le minimum, c'est moins 3. Il est atteint un x égale à moins 4. C'est ça le minimum. Il faut regarder les images. Et il est atteint un x égale à moins 4. D'accord ? Donc le minimum de la fonction f sur l'intervalle moins 5,7 est moins 3, et il atteint un x égale à moins 4. Ensuite, le troisième, le minimum de f sur l'intervalle moins 1,7. Maintenant, l'intervalle est restreint. Donc ce n'est plus de moins 5 à 7, maintenant c'est de moins 1 à 7. Donc sur l'intervalle moins 1 à 7, on part d'ici. Donc tout ce qui est à gauche, ça ne nous intéresse pas. Donc la courbe, elle commence ici. Donc c'est de moins 1 jusqu'à 7. D'accord ? x allant de moins 1 jusqu'à 7. Donc la courbe, elle commence ici. Et donc il faut regarder ici le minimum. D'accord ? Donc on part de là, parce que c'est x égale à moins 1. Et donc là, on voit bien que le minimum, graphiquement, on le lit. Et là, le minimum, donc le minimum, c'est moins 1. Et il atteint x égale 5. Ok ? Donc en gros, définition. Soit f une fonction définie sur l'intervalle i, donc peu importe l'intervalle. Ici, dans l'exemple, c'était moins 5,7. Donc ça peut être moins l'infini plus l'infini. Ça peut être moins 32, 0. Et soit a un réel de i. On va faire de l'intervalle i. Dire que f admet un minimum sur i en a signifie que pour tout réel x de i, f de x est supérieur ou égal à f de a. Parce que si le minimum, il atteint en a, c'est-à-dire que l'image de a, qui est f de a, ce sera la plus petite image. Donc toutes les autres images seront plus grandes. Parce que le minimum, il atteint en a. D'accord ? Même chose pour le maximum. Dire que f admet un maximum sur i en a signifie que pour tout réel x de i, f de x sera inférieur ou égal à f de a. D'accord ? Quelles que soient les valeurs de x appartenant à l'intervalle i, f de x sera inférieur ou égal à a. Pourquoi ? Parce que le maximum, il atteint en a. Ça veut dire que l'image de a, ce sera la plus grande des images. Alors f de a sera plus grande que toutes les autres images de l'intervalle. Donc f de a sera supérieur ou égal à f de x. Voilà. Maintenant, le 3, la dernière partie, signe d'une fonction. On commence avec un exemple. De ce manière avec un exemple. On considère la fonction f définie sur moins 5,7. Sa courbe représentative c'est fait tracer 6 contre. En fait, c'est la courbe représentative de l'exempleur. Résoutes graphiquement f de x égale 0, f de x strictement supérieur à 0, et f de x inférieur ou égal à 0. D'accord ? Donc 6 contre, en fait, c'est la représentation que vous avez au-dessus. C'est au tout début de la page. Donc première chose, il faut résoudre f de x égale à 0. f de x égale à 0, c'est-à-dire que les images doivent être égales à 0. Donc il faut tracer la droite d'équation y égale à 0. Et y égale à 0, c'est là que c'est la plus abscisse. C'est à cet endroit-là que les y sont égales à 0. Donc il faut regarder quand est-ce que cette droite, elle coupe la courbe. Elle le coupe ici, moins 2, ici 4, et ici 6. Donc il y a trois solutions. Donc f de x égale à 0, f de x égale à 0, elle met trois solutions. Donc il y a trois solutions précises, donc on met des accolades. Moins 2, 4 et 6. Ça veut dire quoi maintenant ? On peut faire notre tableau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que f de moins 2, ça fait 0, f de 4, ça fait 0, et f de 6, ça fait 0. On peut remplacer le x là, par une des trois valeurs, ça fait 0. C'est à dire que l'image de moins 2, c'est 0, l'image de 4, c'est 0, l'image de 6, c'est 0. Ça veut dire que dans le tableau, c'est comme ça. Donc sur la première ligne, on met les antécédents, les x. Donc l'intervalle de moins 5 à 7, moins 5 jusqu'à 7, et on a trouvé moins 2, 4, 6. D'accord ? Moins 2, 4, 6. Dans la deuxième ligne, on va mettre les signes de f de x. D'accord ? Les signes des images. Là, l'image, elle est nulle, pour x égale à moins 2. L'image, elle est nulle, pour x égale à 4. L'image, elle est nulle, pour x égale à 6. Maintenant, il va falloir regarder quel signe on met ici, parce que c'est un tableau de signes. Donc la deuxième partie, il va falloir résoudre une équation f de x strictement supérieure à 0, pour savoir où est-ce qu'on va mettre des plus dans le tableau. Ça, c'est à dire, quand est-ce que f de x, il est positif, strictement positif. Donc même chose, on trace la droite d'équation y égale 0, donc c'est l'axe des abscisses, et on regarde quand est-ce que la courbe allait au-dessus de l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses, il est là. On voit quelle partie la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est cette partie-là. Donc de x qui vaut jusqu'à x qui vaut 4. Et on a une deuxième partie, de x qui vaut 6 jusqu'à x qui vaut 7. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins de 4, c'est union 6, 7. Je n'explique plus l'histoire des prochains, on l'a fait pas mal de fois au début d'année. Donc c'est à dire que sur l'intervalle moins de 4, c'est positif, et sur l'intervalle 6, 7, c'est positif. Et sur moins de 4, c'est positif. Et sur l'intervalle 6, 7, c'est positif. Et dernière, il y a une équation. Donc quand est-ce que f2x est strictement inférieur à 0 ? Donc vous avez bien compris que ça sera ici. Mais on va quand même regarder la courbe. Donc quand est-ce que c'est en dessous de l'axe des abscisses ? C'est en dessous de l'axe des abscisses pour x allant de moins de 5, jusqu'à x qui vaut jusqu'à moins de, et une deuxième partie de la courbe, de x allant de 4 jusqu'à x allant de 6. D'accord ? Donc les solutions, c'est l'intervalle moins 5, moins 2, union 4, 6. Donc ici, on peut mettre moins. Voilà. Fin du cours, fin de ce chapitre-là. On va terminer la fiche d'exercice. Je vous dirai quel exercice faire. Et je vous dirai quel exercice. Je vousitters leve.